One Love, c'est Dada pour toi et toi. Et ouais, là, je fais une vidéo pour vous montrer un truc, parce qu'apparemment, il faut toujours vous mâcher le travail, parce que quand je vous dis ça, vous croyez que je suis un perché, un complotiste, ou je ne sais quoi, hein, comme d'habitude, bien sûr, parce que vous n'avez pas d'argument, vous préférez ne pas chercher par vous-même, vous préférez qu'on vous livre tout sur un plateau, parce que vous croyez qu'on manque, qu'on raconte des conneries, tu vois. Vous, vous croyez que l'État, c'est un truc sérieux, ils ont l'autorité et tout, machin, ce sont des gens sérieux et blabli, blabla, mais quand je vous dis ceci, allez, on y va, c'est parti. Voilà, je tourne sur l'ordi. Alors là, j'ai fait un post, là, on est sur Facebook. J'ai fait ce post-là. Alors, j'ai dit arrêtez de dormir, les gens. Toutes les institutions sont des sociétés privées et tous les partis politiques sont des associations loi 1901, vérifiées par vous-même sur leur site officiel, que tu entres ! Et là, quand on clique ici, ça tombe sur quoi ? Vous êtes prêts ? Parce que là, je vais vous le prouver. Je vais vous prouver mes diens. C'est parti. Hop. Alors, nous sommes là, maintenant, sur Société.com. Et que voyez-vous ? Alors, attendez deux secondes. Il faut que je me saisisse de mes lunettes qui, comme d'habitude, je ne sais pas où je les ai mises. J'ai trois millions d'ongles ouvert, là. Alors, qu'est-ce que je fais de mes lunettes, encore ? Ah ! Je reviens. Voilà, j'ai retrouvé mes lunettes. Donc, nous sommes sur la Société République Française Présidence. Alors, on va descendre un peu, on va s'amuser un peu. Voilà, raison sociale. C'est une raison sociale. Ce n'est pas l'État. Donc, c'est un gouvernement font-toche. Raison sociale, République Française, Présidence. Donc, il y a l'adresse. Un peu plus bas. Voilà, c'est ici. 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, à Paris, dans le 8e arrondissement. On descend, forme juridique. Alors, quand c'est créé, ça a été créé le 16 janvier 1947. On descend encore. Et nous avons le numéro de sirène, 1 million 17. Et le numéro de sirète. Il n'y a pas de numéro de TVA. Il y a un code APE. Comme les associations. Code APE, code NAF. Tu vois. Alors, c'est enregistré où, ce truc-là ? Ce truc-là, c'est enregistré à l'INSEE. Est-ce qu'on cherche ? Déjà, on voit là. On sait que c'est enregistré à l'INSEE. Mais maintenant, nous avons aussi, je ne sais pas, par exemple, allez, on y va, c'est parti. Et on arrive au ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas ? Pareil. Cité. Nous avons pareil. Numéro de sirène. Numéro de sirète. On s'amuse. Amusons-nous encore. Assemblée nationale. Idem. On descend. Numéro de sirène. Numéro de sirète. On s'amuse encore. On peut partir au Sénat, tiens. Hop. Sénat. Oh, c'est rigolo. Regarde. C'est pareil. Encore avec sirène. Sirète. Eh bien, on peut faire tout comme ça. Eh bien, on peut faire tout comme ça. Même le conseil constitutionnel. Oh, c'est rigolo. Bim. Voilà, là, nous sommes sur Wikipédia et qui parle de la République en marche. Alors, voilà. Qu'est-ce que la République en marche ? Eh bien, il suffit de voir tous les partis politiques sont fondés comme ça. Alors, bon, lancement et début, donc il y a un petit peu d'historique. Mais là où c'est le plus intéressant, c'est ici. Identité juridique. Cliquons dessus. Ça nous met nous. Voilà. Le mouvement repose juridiquement sur deux associations. L'association pour le renouvellement de la vie politique et l'association du financement du parti. Association pour le renouvellement de la vie politique. Toutes deux sont déclarées le 20 février 2016. Annonce publiée au journal officiel le 5 mars 2016. Voilà. Voilà. Donc, tu vois, ça s'appuie sur un micro-parti visant à assurer son financement qui a reçu d'agrément de la Commission Nationale des Comptes. Qui est peut-être une association aussi. Voilà. Et c'est présidé par Christian Darnia, ex-directeur général de BNP Paribas Asset Management. Ah, j'en montre rien. Donc, voilà, qu'on descend plus bas. Ah, on voit qu'ils ont fait des magouilles ou qu'ils veulent faire des magouilles. Parce que, donc, c'est deux associations en une. Donc, une, c'est le parti politique vraiment et l'autre, c'est pour financer. Vous verrez plus tard qu'ils fonctionnent tous de la même manière. Tous les partis politiques. C'est tous des associations. Loi de 1901 déposées à la préfecture. Il est dans le journal officiel. On voit, il est magouille. Il a tenté de scinder l'association en une seule pour pouvoir... Non, c'est où que c'est écrit, ça. Voilà. Donc, en marche, c'est un parti. Et la suppression de la double appartenance politique permettrait de toucher des subventions publiques. Je vous invite à lire. C'est sur Wikipédia. Ils n'ont rien à cacher. Donc, voilà, voilà. Et maintenant, on va aller faire un tour chez Merluchon. Mélenchon, la France Soumise. Voilà. C'est identité légale et non pas comme comme chez Macron. C'était écrit identité juridique. Mais ça revient. Alors, voilà. Pareil. Le parti repose également sur... Légalement, pardon, sur deux associations. La France Insoumise et l'association de financement de la formation politique de la France Insoumise Aflifi qui est son mandataire financier. Ils ont tout fait de déclarer à la sous-préfecture de Palaiso le 23 décembre 2016. La seconde d'habilité à recevoir des dons par la Commission Nationale des Comptes de Campagne et de Financement Politique. Ça, je me demande si c'est une association ou pas. une autorité administrative indépendante comment ça une autorité apparemment ça détiendrait d'être réel pouvoir ce serait la vraie gouvernance ou quoi ? Un truc des financements. Il n'y a pas comment ils sont constitués. Statue. OK. Ah, non, une juridiction. Non, 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 non. Donc, si c'est ça, c'est peut-être une société. Voilà, voilà. Vous avez vu. Je le dis. Et je le répète. La république française est une société privée. Toutes les institutions sont des sociétés privées. Tous les partis politiques sont des associations. Et c'est comme ça. Donc, c'est un mythe, l'autorité. Parce que si tu veux demain, tu fais un parti politique. Si tu veux demain, tu montes une entreprise et puis tu vas l'appeler je ne sais pas, le mystère du ramassage de crocs de chiens. Allez, one love. Et c'est comme ça.